Et c'est sur Radio Chablais Avec Cyril Et Léa Bonjour et bienvenue en direct ici de la 62ème foire du Valais C'est mon dernier jour ici en direct dans l'émission Je vous dis honnêtement on va tout péter, c'est clair, c'est parti De la musique bien sûr d'ici quelques instants avec le Valiseur Trio Qui va jouer sur la scène Radio Chablais en direct Bien sûr on vous rappelle qu'on est filmé Vous pouvez même voir le Valiseur Trio ici en direct Et puis ensuite Anaba nous rejoindra pour jouer sur la scène Radio Chablais Autour des 18h30, on va passer que des très très bons moments Léa Oui, Anaba ils sont super, je m'en réjouis Franchement, il me semble un peu que vous êtes famille en plus, non ? Non, on se connait, on n'est allé pas l'ensemble C'est parti, 62ème foire du Valais en direct sur Radio Chablais On va s'éclater C'est parti Une extension, le radar C'est Radio Chablais Radio Chablais en direct de la foire du Valais Ici 62ème édition, le radar se fait en direct Et alors, une découverte pour moi Parce que je lis toujours chaque semaine au téléphone le mercredi Stéphane Benoît Godet, le rédacteur en chef de l'Illustré Là je le vois en vrai C'est bien toi ? C'est moi ? You here ? Cool ! Cyril ! Comment ça va ? C'est une merveille Alors, l'Illustré est présent clairement sur la foire du Valais On est dans un marché très intéressant aussi pour vous On est dans une population qui forcément aime l'Illustré, lit l'Illustré Et on passe des très très bons moments Ah, il paraît qu'il faut que tu changes de micro Oui, c'est super On aime beaucoup cette convivialité On a beaucoup de lecteurs en Valais C'est important pour nous d'être ici De voir les acteurs valaisans aussi De l'économie, de la politique Du monde socio-culturel Et puis surtout, de voir les gens De voir nos lecteurs, c'est fabuleux Alors toi, t'es comme moi T'es pas régional de l'État, très clairement ? Non, clairement pas Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette foire du Valais ? Toute cette effervescence, toute cette bonne humeur, cette joie de vivre ? Il y a cette identité hyper forte ici Où les gens sont hyper accueillants Ont envie de partager leurs coins de pays, les spécialités, liquides ou solides Et donc c'est toujours un bon moment C'est du vécu T'as rendez-vous tout à l'heure avec Vincent, le président de la foire il me semble Oui, on va faire une visite Je suis tout cœur avec toi Exactement, il va tout nous expliquer, il va tout nous faire boire aussi je pense Donc voilà, on va bien s'amuser Stéphane Benoît-Gondel illustré ici On était aussi l'autre jour avec Elisa, ta responsable des réseaux sociaux Là aussi on voyait que vraiment il y a une interaction qui se fait avec le public Il y a besoin d'échanger, besoin de discuter Et puis on rencontre aussi les personnages Je suis sûr que ça vous inspire d'être là, vous découvrez des gens Oui c'est bien, c'est formidable Parce qu'après ce Covid on a vraiment besoin d'être en connexion avec les gens Donc de rencontrer toutes sortes de personnalités ici Et encore une fois les lecteurs aussi Les feedbacks des lecteurs J'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça C'est super important Donc on a tous besoin de reconnecter Et puis c'est le grand thème ici Et je pense que c'est tellement important Et c'est tellement important de le faire Ça fait du bien d'être là Aussi avec des partenaires comme vous C'est chouette de se lier D'avoir une radio super dynamique Qui fait des concerts ici Qui fait plein de choses C'est formidable ça Merci beaucoup Stéphane Valogonnet On va te laisser aller Justement tu dois retrouver Vincent le président de la foire Pour cette tournée Merci d'être là, bonne foire Merci à tout le monde Merci à toi et merci à la radio Radio Chablais toujours en direct Ici de la 62ème Foire du Valais Avec cette merveilleuse scène Qui a été montrée par notre incroyable équipe technique On vous rappelle on est en direct Sur radiochablais.ch Ou sur la chaîne Youtube Radio Chablais si vous voulez nous suivre Et voir les concerts qui s'y déroulent Et justement le Valaisard Trio avec nous Salut Hello Comment ça va ? Ça va super Alors présente nous déjà les membres du groupe Quand même Je suis le sénateur tout honneur Christophe à la guitare basse Christophe Dyer On a Jonas et Meuf à la batterie Le haut valaisan du groupe D'où le Valaisard Trio Et puis moi c'est Nico Salut Nico Ça va ? Super Le Valaisard Trio Alors c'est vrai que quand j'ai reçu le truc Je me suis dit Ah tiens on va partir sur du folklorique Ça va être un peu pain fromage et tout Et là j'ai vu l'installation On n'est pas du tout sur le folklorique On est bien d'accord Pas du tout C'est quoi le style du Valaisard Trio ? On fait un peu du jazz, groove On va dire un peu funk Jazz et gypsy Un mélange Voilà posé C'est quoi vos inspirations ? C'est toujours difficile On a bien cherché un peu Albert Einstein Rien à voir Marie Curie C'est ça Non c'est la Fort du Valley en fait C'est la Fort du Valley C'est du freestyle C'est ça L'actualité du Valaisard Trio C'est quoi ? Vous tournez un petit peu ? Vous jouez à droite à gauche ? On va être franc On a monté ça à midi aujourd'hui Pour la forme C'est clair On va pas vous mentir Écoute on va se découvrir On verra On va faire du mieux qu'on peut Donc ça c'est un répète Pour le concert de ce soir Ça tombe bien Parce qu'à côté On fait pas du tout de musique En fait Lui il est matininaticien Et du scrab là bien sûr C'est ça Et il faut faire du scrab Bon bah on va se dire Bonne chance alors Ouais merci Le Valaisard Trio Ici sur scène On rappelle A 17h30 tout à l'heure A Linotech Valaisard Trio Ici sur scène En direct On va les laisser s'installer Quelques secondes Ils vont jouer Deux morceaux Ici pour nous Puis ensuite Ils iront justement A l'Inotech Valaisard Trio C'est à vous les garçons Sous-titrage ST' 501 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 qu'on a eu l'année passée qui était de on avait fait 2 millions 700 mille sourires pendant les dix jours cette fois ci on a dépassé le record à ce jour faut que vous me réexpliquer le calcul moi j'ai une année dans les pattes comment comment le calcul ce 2 millions par rapport au nombre d'entrées alors il ya des caméras partout partout puis on calcule les sourires et c'est juste à croire on a des ingénieurs pour ça il ya la hos qui est au top niveau vous calculez qu'un visiteur souris x fois dans sa visite c'est ça tout le temps en fait ce record là déjà battu non plus sérieusement on est à des bricoles près exactement dans les chiffres de 2019 avant la pandémie avant la pandémie et 2019 on était dans cette ascension continuelle on en parlait à chaque fois chaque année c'était c'était un peu plus donc on revient à la normale vous l'avez senti dans l'ambiance aussi mais plus important que ça on a surtout les présondages que l'on fait une satisfaction des exposants qui est au top du top les exposants travaillent extrêmement bien dans tous les secteurs d'activité et ça ça nous réjouit beaucoup on n'a zéro zéro problème à ce jour d'un point de vue organisation sécurité et autres donc on est on est pour l'instant extrêmement satisfait puis il fait beau est ce qu'on est venu souvent chercher angela alors j'ai pas non très peu très peu très peu j'ai pas je vais rappeler angela c'est ce nom de code finalement un pour une personne qui se sentirait en difficulté harcelé dragué lourdement peu importe qui se sentirait pas bien elle peut aller vers n'importe qui dans la foire pour appeler angela égale le nombre de statistiques ce qui est important mais écoutez bien vous sentez pas bien harcelé quelqu'un de lourd derrière vous vous allez à n'importe quel stand et vous dites le mot de code angela et tout de suite vous êtes pris en charge dans la discrétion la plus absolue bon ça c'était une nouveauté de cette année une un instrument un outil pour pour essayer de faire face aux dérives possibles le fait qu'ils soient pas trop utilisés ça s'approuve peut-être que c'est pas tellement rentré dans les mœurs mais ça prouve aussi que ça se passe plutôt bien vous l'avez dit pas de pas d'incident de sécurité majeur tout à fait d'un pas du statistique c'est juste parfait par contre peut-être qu'ils l'utilisent pas donc le mot d'ordre vraiment c'est utilisé soyez nous on veut vraiment que les gens viennent ici dans la joie et la bonne humeur que ce soit une promenade d'école et non pas un calvaire d'être d'être au mieux de la foule le vendredi ou le samedi soir bon on revient un mot pour terminer sur les commerçants vous l'avez dit vous faites des présondages évidemment vous allez les voir vous n'êtes pas tout seul vincent clévin ça je c'est mon scoop à moi vous n'êtes pas tout seul à l'organisation de la foire du valais voilà tout le monde tout le monde est vu d'une certaine façon à tous les exposants sont vus à un moment de donner ou à un autre par le comité alors contrairement à beaucoup d'autres organisations nous on est extrêmement dans le terrain et je suis pas tout seul on est une grosse équipe belle équipe et on est toujours au milieu de la foule au milieu des exposants à poser des questions à sonder à voir si on peut encore corriger quelque chose pendant l'édition il ya on a une liste énorme de tout ce qu'on doit améliorer pour la prochaine édition mais ce qui est plus important aujourd'hui c'est de voir qu'est ce qu'on peut améliorer du jour en jour on a donc notamment depuis deux jours équipé beaucoup plus de toilettes pour les femmes pour le deuxième week-end on n'a pas fait plus que temps on a 16 nouveaux toilettes on a pu mettre entre deux parce que c'était un problème premier week-end tellement l'influence était grande bon le commerce ça faisait partie des inquiétudes vous vous doutiez je pense assez facilement que les gens reviendraient libérés on l'espère à long terme enfin bon il ya une huitième vague mais libérer du covid et de ses contraintes vous imaginez bien je pense qu'ils allaient revenir que la fête serait là le commerce c'était peut-être un peu plus un doute pour vous mais on était dans vraiment dans l'inconnu total c'est le pari que l'on a fait c'est de dire on fait comme si c'était la vie d'avant donc on va mettre pas une fois au rabais on va mettre le paquet avec une exposition culturelle le vélo qui est extraordinaire linotech qui est vraiment une nouveauté je pense de toute l'europe de l'ouest jamais eu ça dans une expo universelle à quelque part et on a mis le paquet pour pour le faire et aujourd'hui ben oui c'est facile de dire on s'imaginait que c'était comme ça mais pas du tout on a fait les fonds de tiroirs on s'est fait aider par le canton s'est fait aider par la ville on s'est fait aider pour essayer de mettre une fois du valais qui reviennent à la normale et aujourd'hui elle est à la normale je vois je vois qu'on a passé un cap vincent cléva on a beaucoup parlé de ce que la fort du valais est devenue la grande foire de suisse romande je pense que ça on peut le laisser c'est acquis maintenant vous parlez d'expo universelle donc c'est bien alors le petit rêve du président c'est qu'on inscrive au patrimoine mondial intemporel de l'unesco très bien bah écoutez je pense que le dossier pourrait pourrait suivre son cours merci à vous en tout cas vincent cléva bonne bonne fin de foire et tout bon pour ce pour ce dernier week-end merci retrouvez nos podcasts sur radio chablais point ch et aujourd'hui parce qu'il ya ces rendez vous à la foire du valais bien sûr et les rendez vous sont importants il y en a eu un peu tous les jours on n'a pas parlé de tous mais de la plupart et aujourd'hui c'est le rendez vous actu qui était programmée à la foire du valais grâce à nos confrères du journal le temps bonsoir sylvia revello bonsoir vous êtes journaliste autant vous avez organisé ce moment cette table ronde cet après midi et l'un de vos invités c'était christophe darbelet bonsoir à vous alors christophe darbelet micro numéro numéro 5 voilà et il marche magnifique christophe darbelet vous étiez d'un des intervenants de cette table ronde que vous vous avez voulu positive sylvia revello on est dans une période anxiogène on n'a pas besoin de le rappeler il y a le climat il y a eu le co vide il ya la guerre il ya l'énergie il ya les pénuries il ya tout ce qu'on nous annonce ou pas vous vous êtes dit mais comment on peut faire finalement pour trouver des des trucs à quoi se raccrocher en plus il ya fait derrière qui a mis un terme à sa carrière c'est juste tout à fait non effectivement je pense qu'on a on a voulu voilà se concentrer sur des exemples positifs des exemples innovants en fait qui qui font le succès de la suisse sur des voilà des événements des manifestations on avait notamment le fondateur et directeur du palp festival festival bien connu par ici en valais on avait aussi nicolas elwood fondateur de l'extrême de verbier et puis on avait aussi une ex footballeuse internationale genevoise cette fois qui est venue nous parler de son parcours voilà professionnel à l'international pourquoi ce pourquoi cette volonté d'aller vers le vers ce sourire vers ce positif vers cette raison d'espérer en somme on nous dit facilement que nous les journalistes on est on est plutôt des charognards de mauvaises nouvelles bon tout à fait alors je pense que c'est un mauvais une mauvaise opinion en tout cas de notre profession je pense qu'on a voilà notre mission en tant que journaliste évidemment d'informer la population quand il ya des réalités il faut pas les occulter on doit en parler mais il faut aussi se concentrer finalement sur sur ce qui marche sur ce qui fonctionne et c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui c'est ce d'arbelay quand on fait de la politique on a les deux on a les annonces que vie d'affaires c'est pas rigolo on a aussi l'innovation on a aussi des arcs on a aussi des choses comme ça qui permettent de dire bah oui il ya des trucs qui marche qui marche bien je pense que c'est ça on est dans une période qui est quand même très anxiogène il ya une guerre et si à 20 heures de voiture il ya eu une pandémie on parle d'une crise énergétique on parle du réchauffement climatique il ya beaucoup de choses qui pèsent sur toute une génération je pense en particulier aux jeunes on a à l'école passablement de difficultés avec des gens qui sont quand même très marqués par cette période puis je pense qu'à un moment donné il faut aussi penser à autre chose on a malgré tout extrêmement oublié les bonnes nouvelles quelque part dans le monde médiatique et puis je pense qu'il ya vraiment beaucoup de raisons de se réjouir on a une situation économique qui est incroyable alors elle peut basculer du jour au lendemain on en est totalement conscient parce qu'on a pris conscience de la fragilité un depuis passablement de fragilité passablement d'inconnu on peut vraiment basculer de l'autre côté de l'histoire mais franchement un moment donné souffler assez de rabat-jouard sylvia revello non effectivement je pense qu'on en a parlé tout à l'heure mais la pandémie ça a été un gros choc pour tout le monde on voit que les habitudes reprennent le palp a enregistré des records de fréquentation durant l'été le extrême de verbier ça s'annonce aussi très bien donc on voit que finalement il ya aussi pas parfois à travers certaines crises des effets positifs et en l'occurrence un besoin d'un retour à la nature un besoin de d'espace et à ce niveau là le valet voilà forcément tire son épingle du jeu il y avait cette réflexion chez vous de se dire bon on fait quelque chose sur ce qui va bien ça c'est ça se fait on a d'autres success stories on va aller ailleurs bon est ce qu'il ya quelque chose quand on est un journaliste une journaliste comme vous mais enfin média un grand journal de se dire peut-être qu'il ya trop de mauvaises nouvelles en ce moment et qu'il ya une saturation des gens et que c'est contre productif finalement oui tout à fait c'est possible effectivement qu'il ya un voilà un sentiment de trop plein entre le climat entre la crise énergétique la guerre en particulier chez les jeunes on voit des jeunes qui sont maintenant climato anxieux voilà le fait de lire sans arrêt des nouvelles à ce niveau là ça peut arriver un niveau de saturation je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre voilà la réalité qui est parfois pas très rose mais aussi des choses plus positives qui permettent voilà de regarder vers l'avenir avec avec espoir c'est un drôle les font un quota pour un projet de loi de quota de bonnes nouvelles dans les dans les médias moi je crois que les médias sont libres et c'est peut-être mieux ainsi parce que j'ai pas ce qu'on y mettrait à leur place si on devait décider pour eux mais je pense qu'il ya il ya la place pour tout ça je pense que des médias locaux et je pense à radio chablais je pense aussi à canal 9 il ya quand même passablement de choses qui se font pour informer la population aussi sur ce qui se passe dans le canton il ya positif beaucoup de choses positives et puis ces médias ont du succès je crois que la population est pas seulement là pour les mauvaises nouvelles parce qu'à la fin on est à la télé parce qu'on n'en peut plus on nous a parlé du co vide pendant deux ans et demi on nous parle de la crise énergétique maintenant à chaque coin de rue il ya des choses à dire c'est vrai il ya des comportements à changer on a tous notre responsabilité et au bout d'un moment on respire deux fois que vous soufflez on s'en sent qu'il ya un besoin silver vélo citez nous alors vous nous avez cité vos invités mais ces bons exemples finalement à quoi à quoi ils doivent nous servir qu'est ce que c'est comme comme lumière dans la nuit je pense que parfois ça peut ça peut conjuguer finalement des enjeux environnementaux climatiques mais aussi qui réussissent par exemple le palp ou même le lee bike festival qu'a développé nicolas elwood c'est vraiment ça c'est de se dire ben voilà avec le réchauffement climatique le ski en hiver ça va peut-être devenir de plus en plus compliqué il faut aussi arriver à remplir les stations en été au printemps faut pas dire des trucs comme ça à côté christophe darbelet vous allez le crisper je suis totalement d'accord il est d'accord il est détendu donc voilà lee bike festival en l'occurrence est pour investir les saisons de printemps été avec un mode de transport qui est écologique et qui peut aussi servir finalement même à des déplacements réels pour pour des personnes qui habitent dans des lieux un petit peu excentrés mais en vélo c'est compliqué en vélo électrique les distances tout à coup sont beaucoup plus accessible oui christophe darbelet il ya le tourisme dans votre dicaster bien sûr les bonnes idées les bonnes pratiques les nouveautés les façons de s'adapter en trouvant du nouveau ça c'est quelque chose qui doit vous réjouir aussi il ya il ya plein j'ai assisté à plein de tables rondes en ce moment sur le tourisme quatre saisons sur comment le tourisme évolue ça bouge il y avait la journée du tourisme à la foire du valet cette semaine il ya eu un expert international en sécurité qui a dû nous expliquer à quel point la chine allait mal le monde était de nouveau bipolaire et c'était bientôt tout fichu moi j'ai dit mais c'est totalement morbide et déprimant il faut autre chose on sort de la plus belle saison d'hiver dans plusieurs destinations du canton qu'on n'a jamais fait on sort de la plus belle saison d'été qu'on n'a jamais fait mais demain l'avenir est sombre alors au bout d'un moment ça suffit il ya des beaux événements dans le canton il ya des organisateurs extraordinaires on a parlé des loups on a parlé d'olcen opale festival on peut parler d'un extreme on peut parler de mita de robir du fondateur d'un plug d'azermatt ou de france hulaine qui a réussi en quelques mois décrocher l'ouverture de la coupe du monde dans le chablais mais il y aura ce sera un site majeur des championnats du monde de vtt en 2025 donc il ya vraiment de très belles choses puis à maxi rire aussi donc on a beaucoup de belles choses dans le canton ces événements sont incarnés par des personnes qui sont très bons organisateurs qui sentent les tendances du marché qui sont là au bon moment au bon endroit l'état les communes les soutiennent dans leur dans leur initiative et puis puis ça marche et ça amène des gens aux valets ça donne énormément de visibilité positive au canton les gens viennent aussi ici et nous apportent de l'activité économique parce qu'on va dans les magasins on va dans un magasin de sport on passe une nuit à l'hôtel ou on prend un repas au restaurant donc il ya vraiment là un intérêt à développer ces événements et surtout pour le touriste quatre saisons l'hiver le ski suffit presque à notre bonheur tandis qu'on était aux autres saisons pour prolonger l'année touristique eh bien il faut des événements et sans ces événements et bien je crois que ces stations seraient un peu moribondes donc on a vraiment là un très grand intérêt un vrai terreau qui est en train de se créer ça fait je sais pas c'est peut-être dix ans qu'on parle de quatre saisons de façon mainstream mais maintenant il ya quelque chose qui bouge il faut pas oublier qu'on a presque alors selon une statistique que j'ai lu mais elle n'engage que moi je l'ai pas inventé celle là eh bien j'ai lu qu'on avait plus de touristes en saison d'été qu'en saison d'hiver c'est assez étonnant par contre la valeur ajoutée la valeur du tourisme moyenne est pas du tout la même mais je crois qu'avec le vtt ceux qui arrivent à acheter un vtt électrique à 5 ou 10 mille francs ils ont quand même un pouvoir d'achat aussi s'arrêter pour une troupe une croûte au fromage merci on a bien compris le message merci à tous les deux d'être passés dans cette émission s'il y avait l'eau on vous souhaite ça c'est bien la la foire pour vous je sais pas c'est nouveau c'est habituel je dois dire qu'en tant que je ne vois c'est une première mais voilà c'est une découverte non soit des trucs qui entendent la pub pour les autonnes alors rigole vous voyez chacun son tour alors les arménagers merci à tous les deux bonne soirée bonne fin de fois à vous 17h l'actu 17h l'actu pour une deuxième une seconde partie à la foire du valet dernière émission de la semaine on va parler culture pour terminer après tout c'est c'est très bien on a déjà pas mal parlé de culture cette semaine grâce à divers invités mais là on va nous vous parler d'une nouvelle structure qui vient de naître en valet c'est musique valet la fêtière des musiciennes et musiciens valaisans bonsoir c'est l'inéram zauer vous êtes la coprésidente de cette nouvelle fêtière c'est comme ça qu'on appelle ces organisations professionnelles exactement c'est la nouvelle la nouvelle et première fêtière musique valet professionnelle qui vise qui vise à rassembler justement tous les acteurs et actrices de la musique professionnelle en valet on a cofondé effectivement comme vous l'avez dit cette cette association cette fond cette cette fêtière avec francis ga francis ga a une scène qui elle vient du haut valet puisque c'est une volonté vraiment de pouvoir travailler sur tout le valet le valet le haut valet le valet roman de notes les notes sont les mêmes les notes sont exactement les mêmes et ben c'est ça quand c'est ce qui a génial avec la musique c'est qu'on peut on peut aller n'importe où il n'y a pas de il n'y a pas de frontière et surtout pas surtout pas en valet une troisième personne qui s'appelle christian de zuffray avec qui lui a aussi une expertise du côté de du côté de l'égema du côté des écoles écoles l'idée c'est vraiment deux formes des musiciens exactement mathieu bessereau belty est avec nous également bonsoir à vous mathieu bonsoir alors vous vous êtes délégué culturel de la ville de martigny depuis quelques se fait bientôt un an mathieu bessereau et puis président justement des délégués culturels parce que vous avez votre fait hier aussi les délégués culturels oui disons qu'on a une conférence on se réunit pour échanger échanger entre les villes et le canton et puis faire avancer il ya que les villes qui ont un délégué culturel il ya des communes plus non il ya des communes il ya des communes qui ne sont pas considérés comme des villes qui ont aussi des délégués culturels saviez comté bagnes qui ont des délégués culturels effectivement on se retrouve et puis l'idée c'est de faire avancer d'échanger de faire avancer puis on a besoin de on a besoin des fêtières qui sont entre le terrain et l'administration dont on est du côté de l'administration sont du côté du terrain et puis les fêtières ça nous permet d'avoir moins d'interlocuteurs et un discours qui soit qui soit coordonné qui nous permettent d'avancer et je crois que c'est super important d'autant plus qu'on a vu on essaie de parler de bonnes nouvelles donc on a vu les mauvaises du kovid qui ont qui ont fragilisé beaucoup la culture et je crois que les les fêtières ce lobbying nous permet justement d'avancer de préserver au mieux le milieu culturel c'est un enfant de je suis une c'est une expression qu'a utilisé jean-pierre prallon directeur culture valet cette semaine donc je la reprends c'est un enfant du kovid cette ce musique valet c'est pendant le kovid qu'on s'est dit ben ensemble on sera plus fort je dirais même que c'est un bel enfant du kovid parce que j'étais la première surprise de constater qu'il n'y avait pas de fêtières pour la musique professionnelle en vallée donc du coup à c'est le bon moment effectivement pour fédérer à fédérer mettre en place tout ça ça veut dire vous allez faire de la fin vous en faites déjà vous êtes élue à la constituante un céline arabe zauer mais vous allez faire maintenant de la politique culturelle comme présidente c'est vous qui allez aller discuter avec les délégués notamment avec le canton avec le grand conseil alors c'est aussi grâce aux délégués qu'on a qu'on a pris conscience de ça j'aimerais bien le relever aussi il nous ont aussi mis le doigt là où il fallait assez rapidement et puis l'idée maintenant très vite c'est effectivement de fédérer de fédérer un maximum d'acteurs de la musique professionnelle pour pouvoir pour pouvoir faire rapidement en décembre une première âgée faire une faire une cartographie finalement des besoins de ce qui existe de et puis essayer d'aller d'aller le plus rapidement possible mais dans un esprit je dirais de construction et de l'apprentissage par rapport à ce qu'on par rapport à ce qu'on a vécu. Mathieu Bessereau quand Céline a dit mais ils ont mis le doigt là où il fallait mettre le doigt là où il faut c'est dire on peut pas discuter avec le premier musicien qui va venir nous dire quels sont les problèmes quelles sont les les solutions envisagées quels sont les troubles du moment il faut quelqu'un il faut quelqu'un qui soit une référence c'est le cas dans les autres structures culturelles également oui le disons la difficulté quand on est une administration publique c'est de parler d'individu un individu et puis on se retrouve avec des problèmes particuliers il y en a il faut les entendre mais effectivement il ya un moment donné il faut réussir amener un discours ensemble et puis les fêtières permettent d'avoir un discours un peu plus construit qui concerne un peu plus de monde que des que des problèmes individuels donc chaque secteur doit se doit se structurer et puis effectivement ça permet à la fois au secteur d'échanger sur les problèmes à l'interne d'être plus solidaire aussi les uns avec les autres puis ça permet d'être plus fort face à l'administration et face aussi aux politiques finalement c'est l'inharam zaurer vous allez fonctionner démocratiquement vous allez réunir ces musiciens de temps en temps faire des assemblées générales pour prendre le pouls de la profession alors effectivement l'idée c'est c'est de rapidement rassembler tout le monde sur cette première assemblée générale et puis de faire une mise à plat des demandes des envies de voir où chacune et chacun en est je sais qu'il ya il ya quelque chose qui est vraiment dans l'air mais ça c'est un petit peu dans toutes les fêtières c'est la question du statut de l'artiste nous c'est quelque chose aussi qu'on avait pas simplement développé avec le culture collectif avec estelle reva et mes quatre autres collègues donc du coup on voit qu'il ya des choses comme ça qui aujourd'hui deviennent deviennent vraiment urgente et ça c'est des vieux des vieux débats pas des vieux débats mais face des idées des anciens mais qui sont nés aussi enfin qui ont rebondi en cas pendant le kovid un très clairement le statut de l'art disons que ça fait partie des choses qu'on a pu extraire de cette période kovid moi je pense vraiment que cette période kovid a accentué a mis vraiment en lumière des choses qui étaient certainement latentes en tout cas quand on parle par exemple du statut d'artiste on a vu qu'il y avait pas mal d'artistes en musique et qui sont passés entre les mailles où c'était difficile tout à coup de pouvoir les aider et etc je tiens quand même à relever que en tout cas du côté du canton du valet il ya eu il ya eu vraiment des gros efforts il ya eu de grosses aides qui ont été fait et de la confédération bien sûr mais mais ben voilà on a vu aussi qu'on pouvait qu'on pouvait travailler ensemble justement les artistes les institutions et puis c'est le bon moment pour continuer pour continuer à le faire aujourd'hui qu'est ce qui comment se porte la profession finalement parce qu'il ya eu beaucoup de projets qui sont nés pendant le kovid donc on avait de la création que c'est fait une résilience on a beaucoup parlé de résilience du monde de la culture en général des musiciens en particulier j'imagine et puis après il y avait un petit peu embouteillage pour montrer ce qu'on avait fait pour avoir des concerts pour avoir des dates comment ça se passe maintenant c'est difficile pour moi d'y répondre parce qu'il faudrait il faudrait pour ça faire la fameuse âgé la fameuse âgé et que tout le monde je pourrais vous en dire plus après ça je pense je pense quand même que dans le domaine de la musique on a peut-être un petit privilège on en parlait avant qui est celui de pouvoir se déplacer facilement qui est celui de cette légèreté voilà ouais je pense que c'est aussi mais mais on se réjouit en tout cas j'invite vraiment à tous de toutes les actrices acteurs culturels de la musique à aller s'inscrire sur le site sur le site musique valet points ch avec un cas exactement exactement pour bien préciser cette cette appartenance aussi aux valets et aux valets romans voilà musique valet pas ch on l'a pas dit mais ça va du classique au hip hop évidemment tous les gens musicaux sont bienvenus et attendus au contraire plus que bienvenue et puis même même les aspects un peu techniques un c'est pas seulement les artistes exactement ça couvre vraiment les acteurs les acteurs de la musique professionnelle en vallée bon mathieu bessereau célina nous dit à l'instant la musique on est peut-être un peu plus léger alors bon des fois il ya un gros haut parleur qui est énergivore tout de même pour faire hurler une guitare électrique mais c'est une réflexion vous avez dans le monde culturel notamment chez les délégués que vous présidez de se dire bah comment on va faire nous aussi le monde de la culture des efforts pour limiter peut-être la consommation d'énergie oui alors effectivement on en parle dans tous les dans tous les journaux dans tous les médias la question de cet hiver elle nous semble importante et en fait la conférence des délégués s'est dit cette fois ci faudrait qu'on anticipe donc on est en train de réfléchir on va convoquer bientôt justement la fêtière des fêtières l'ensemble des fêtières pour leur parler de notre de nos inquiétudes de quelques recommandations et puis réfléchir avec les fêtières justement sur comment passer cet hiver au chaud et serein amener des solutions parce qu'on sait qu'on est créatif on sait qu'on sait être résilient et je crois que voilà la constitution de ces fêtières nous permettra cette fois ci je l'espère très concrètement d'arriver ensemble et fort Mathieu Bessreau voilà on est sur un stand radio chablais là nous on utilise l'électricité c'est la radio mais il ya des spots aussi parce qu'on filme c'est ça peut aller vers ça ça peut aller peut-être être moins gourmand en effet de c'est se poser la question de combien de spots on a besoin au minimum le théâtre à la bougie ça serait merveilleux alors le théâtre à la bougie peut-être mais on n'est pas besoin de tout ça ou avec un petit peu moins on peut le faire parce que si on va devoir délester si on va devoir limiter si on ne sait pas faire avec moins on sera embêté donc l'idée c'est de réfléchir à comment on peut faire avec moins pas moins bien mais en tout cas avec moins d'énergie bon la contrainte est une est une incitation à la création elle est souvent muse dans beaucoup de secteurs culturels on est habitué à la contrainte on a des contraintes budgétaires on a des contraintes d'espace on a les contraintes de temps donc là c'est une contrainte de plus mais mais je pense qu'on va y arriver mais l'idée c'est de pouvoir anticiper vraiment pour pas être surpris et puis pour être meilleur ensemble Mathieu Bessreau-Belti délégué culturel de la commune de martigny est président des délégués du valet et puis céline ramsoir qui était avec nous pour musique valet un musique valet avec un car points ch pour toutes les musiciennes et musiciens et les techniciens tous ceux qui sont autour du monde de la musique et qui veulent se réunir pour être plus fort merci à vous deux d'être passé dans cette émission merci à tout le monde à toutes et tous de nous avoir écouté ici de la foire du valet qui se termine pour 17h l'actu mais pas pour la foire excellente soirée excellente fin de fois toujours en direct de la 62e foire du valet ici on se fait énormément plaisir toujours sur la scène aussi radio chablais magnifique scène montée par notre équipe technique on a pris un peu d'ambiance quand même à nabas avec nous bonsoir bienvenue bonsoir comment ça va mais super bien alors bien vous sortez ouais trop bien vous sortez à l'instant de l'espace live vous avez joué à 17h full monde monstre ambiance extraordinaire on était trop heureux ouais vraiment c'est la foire du valet quoi alors en plus vous avez fait quand même un événement assez spécial c'est que vous aviez pour la première fois des danseuses avec vous et des danseurs exactement avec l'équipe l'équipe de l'oxygène vraiment un moment à partager avec grand plaisir des super danseurs cette envie justement de partager ça nous on a un état d'esprit où on aime vivre avec les gens notre musique qui est pas égoïstement dans notre coin que pour partager des expériences vraiment partager et laisser la place à tout le monde quoi on se fait énormément plaisir ici en tout cas à la foire du valet à là bas on va vous laisser la place parce que je suis sûr qu'après vous avez une monstre envie d'aller faire la noce donc un conseil une musique pardon ici sur la scène radio chablais à nabar direct juste un petit peu qu'est ce qui se passe pour vous actuellement comment ça va la vie alors on a notre p qui est sur spotify que vous pouvez découvrir sur tous les réseaux voilà et puis et on continue de composer dans notre grotte allez on vous laisse jouer ici sur la scène radio chablais on le rappelle à nabar en direct à la foire du valet salut martini woke up one day chosen my way now i'll pay the time to leave my dreams now what it seems not what they find the time but some people think they know better than me what the future should be one day someone told me give up you never reach your goals for a second thought it was right now i'm gonna fight who never falls never takes a risk who never falls never takes a risk the life is a risk and i want to live i will find what i want to be what i want to be nothing more i will find what i want to be what i want to be nothing more one day someone told me give up you never reach your goals one day someone told me give up you never reach your goals but i've done said before i'm there wanna be happy whatever they say whatever they say whatever they say i'll go my own way now it will be my place i will find what i want to be what i want to be nothing more i will find what i want to be what i want to be nothing more woke up one day chosen my way now i'll take the time to live my dreams know what it seems know what they define but some people think they know better than me what the future should be i will find what i want to be what i want to be nothing more i will find what i want to be what i want to be nothing more i will find what i want to be 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 oh yeah i will find 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 that's it that's it i will find and we'll be right next week and we'll be right back to you for our music with Radio Chablai and we'll see you in the sameondation and we'll see you in the same way and we'll ask you in the same way